bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui voilà ça fait un peu plus d'un an qu'on a notre modèle 3 parce que on a été livré le 9 mars 2019 donc on est très content de la voiture et je voulais balayer un peu avec vous un sujet voilà financier on peut dire voilà combien nous coûte en fait la voiture depuis qu'on l'a donc l'achat je veux pas parler du prix parce qu'on a payé aux alentours de 60 mille euros mais bon ça a beaucoup changé depuis entre les options qui sont inclus plus inclus maintenant et puis il ya eu pas mal de baisse de tarif aussi depuis donc voilà on peut comparer nous on va faire un comparatif en fait avec notre ancien véhicule qui était un cash kai diesel boîte automatique assez récent qui n'a pas la même valeur à l'achat que la modèle 3 on est bien d'accord mais par contre qui au niveau de ce que ça nous coûtait en fait à l'année par rapport aux l'utilisation qu'on en fait parce qu'on fait exactement la même utilisation de la modèle 3 enfin que la même utilisation qu'on avait avec le cash kai donc on va voir d'abord pour commencer ce qui concerne l'assurance donc au niveau de l'assurance donc on a changé de compagnie en même temps qu'on a changé de véhicule maintenant on est chez axa avec une assurance tout risque avec les mêmes garanties que le cash kai donc je crois kilométrage zéro des choses comme ça on va voilà et puis notre bonus aussi est resté le même donc actuellement sur la modèle 3 on paye 600 euros par an contre 650 euros pour le cash kai ce qui a été surprenant au début parce que je pensais qu'on allait payer plus cher en fait pour la modèle 3 sachant que le véhicule coûte plus cher que le cash kai d'un autre côté c'est vrai qu'aussi la modèle 3 c'est aujourd'hui je crois encore la voiture la plus sûre en crash test donc c'est peut-être aussi un bon indicateur pour les assurances de ce côté là et voilà donc en tout cas au niveau de l'assurance c'est une économie pour le moment ensuite au niveau de la consommation alors là c'est là que c'est un peu différent donc au niveau de l'énergie qu'on utilise donc c'est une véhicule électrique vous le savez tous donc avant on était sur du gasoil on a consommé on a fait 27000 km depuis qu'on a la voiture et on estime à 729 euros la consommation d'électricité en fait que ça nous a coûté donc je dis bien estimé parce qu'en fait on a consommé une certain nombre de kilowattheures qu'on a eu grâce à la recharge à domicile chez nous donc on a un wall connector où on a utilisé une prise de courant classique on peut pas recharger gratuitement à notre travail ou des choses comme ça mais on a quand même utilisé pas mal de bornes en fait électriques gratuites qui sont dans les villes dans lyon par exemple ou alors les superchargeurs tesla donc j'ai retrouvé l'historique de notre recharge sur notre compte tesla mais pas intégrale de l'année donc du coup je peux pas vous dire exactement combien on a on a réussi à charger sur les superchargeurs parce que dans le notre alors de notre achat on avait profité d'un programme de parrainage où on avait les neuf premiers mois en fait de superchargeurs gratuits et du coup je les ai pas en historique du tout je les ai que depuis que c'est en fait payant voilà donc j'ai estimé à 729 euros parce que j'ai pris l'intégralité en fait de des kilowattheures en payant à 15 centimes à la maison nous c'est le prix qu'on paye pour le kilowattheures donc ça représente à peu près 729 euros mais sachant qu'on a dû finalement payer moins parce qu'on a utilisé du superchargeur gratuit d'ailleurs je vous mettrai le lien si vous voulez commander une voiture pour bénéficier aussi de 1500 kilomètres gratuit et on a aussi bénéficié des bornes de lyon parce que dans le département lyon par exemple il ya des bornes de recharge et elles sont gratuites pour le moment voilà contre donc 2268 euros pour le cash kai dont je me suis basé sur une consommation qui est à 6 litres au 100 avec notre véhicule c'était une boîte auto elle était assez lourd donc voilà donc c'est une sacrée économie carburant bon c'est pas une surprise ça c'est clair mais en tout cas voilà on s'y retrouve et franchement au niveau plaisir la modèle 3 une voiture bien plus puissante que le cash kai qu'on avait qui était déjà pas mal mais c'est vrai que voilà on n'a pas fait de compromis non plus par rapport à l'utilisation de la voiture je vous dis que c'est vraiment votre voiture principale et on utilise comme le cash kai quand on part en déplacement en vacances il ya aucun problème voilà la voiture elle suit et on a le réseau de superchargeurs de toute façon quand on a besoin comme avant on allait la pompe à essence ensuite au niveau des plaquettes de freins donc pour le moment 0 j'ai compté 180 euros pour le cash kai parce qu'on échange à peu près tous les trente mille donc j'ai fait un pro rata avec 27000 km voilà il ya la régénération en fait quand on freine quand on arrête d'accélérer pardon voilà quand on arrête d'accélérer la voiture en fait elle a un frein moteur vraiment hyper important ce qui fait que du coup on récupère de l'énergie et puis finalement depuis une dernière mise à jour où il ya eu l'arrivée du mode serrage on a même carrément en fait un un frein moteur tellement puissant qu'on peut conduire juste avec la pédale d'accélérateur donc dès qu'on lâche un petit peu la pédale d'accélérateur d'ailleurs je vous conseille au début de fait attention vous allez voir si vous lâchez d'un coup la pédale d'accélérateur c'est vraiment ça donne un coup de frein presque donc n'hésitez pas en fait à conduire à essayer de conduire en mode serrage parce que vraiment on freine très très rarement et même pour s'arrêter un stop si on gère bien la voiture on peut réussir à l'arrêter juste en jouant avec la pédale d'accélérateur évidemment si on est dans une descente et tout faudra quand même freiner mais mais là vraiment c'est c'est assez intéressant de ce côté là et au niveau des plaquettes de frein du coup c'est vrai que alors je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo et on l'avait on m'avait un peu montré du doigt mais j'avais lu quand même sur internet qu'il y avait des gens sur des modèles s qui avaient fait jusqu'à 200 mille kilomètres sans changer les plaquettes de frein et à la limite je veux bien les croire parce que c'est vrai que le frein moteur est tellement important sur la voiture que du coup on freine vraiment très très rarement quoi ensuite au niveau de la vidange parce que bien évidemment il n'y a pas de vidange à faire sur la sur la modèle 3 on a donc j'ai fait pareil un pro rata parce que je faisais la vidange tous les 30 milles sur le cash kai du coup on est à 180 euros pour le cash kai et 0 pour la modèle 3 on arrive à un grand total de 1369 euros pour la modèle 3 sur l'année contre 3278 sur le cash kai ce qui nous représente du coup une économie de 1909 euros donc c'est plus d'une centaine d'euros par mois quand même c'est pas négligeable donc si vous tâtez un peu pour acheter une voiture électrique voilà il ya quand même des points importants en fait au niveau de l'entretien qui coûte beaucoup moins cher alors effectivement il ya aussi l'usure de la batterie je suis d'accord là notre batterie les garanties pendant huit ans visiblement quand même on a le temps de voir venir avant qu'on ait vraiment une dégradation nous au bout d'un an tout cas on n'a rien constaté de vraiment spécial au niveau de la batterie par contre voilà j'ai une amie qui vient de se commander une zoé salut agnès et du coup elle 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 a opté pour la location de la batterie et c'est vrai que l'économie finalement qu'on fait par an peut combler en fait du coup l'allocation de la batterie sur la zoé par exemple car je crois 120 euros par mois en illimité en fait pour avoir le kilométrage illimité donc là nous à 120 euros par mois on économise 1900 euros par an donc finalement on s'y retrouve et c'est un peu transparent du coup l'économie qu'on ferait par rapport à ça si vraiment on a peur et qu'on est craintif par rapport à la batterie nous on a confiance on sait que la modèle 3 visiblement on peut la garder au moins on va dire les 12 15 ans sans vraiment être vraiment embêté au niveau de la batterie après on verra comment ça se passe je sais pas si on la gardera aussi longtemps que ça mais c'est vrai que en plus même quand on voit la décote un an après la voiture elle garde encore pas mal de son de sa valeur et je sais pas si je crois que visiblement j'ai lu des articles disant que c'était quand même au dessus de ce qu'on peut retrouver par exemple si on achète une voiture similaire comme une audi a4 une bm série 3 qui sont un peu dans la même gamme où du coup on perdrait plus en fait sur ce type de véhicule donc visiblement l'effet batterie qui s'userait n'est pas un obstacle si important par rapport à tout ça voilà donc ça c'était notre expérience encore une fois puisque notre conduite elle implique cette consommation à 729 euros si vous conduisez un peu plus sportif ou si vous êtes plus chargé que nous ou si vous conduisez au contraire un peu plus pépère et tout il n'y a pas de problème vous allez avoir des consommations un peu différentes mais c'est vrai qu'on nous pose pas mal cette fois cette question et du coup c'était important pour moi de faire cette vidéo au delà d'autres vidéos qui viendront effectivement sur notre bilan sur l'année de notre expérience avec la voiture qui est en fait hyper positive et voilà donc en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions la barre d'infos où il ya notre mail aussi et puis profitez-en à bientôt salut au revoir et Sous-titrage ST' 501